Franck Open Mic C'était envie de s'exprimer en français à Toronto, mais il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait partager ce qu'on écrivait, ce qu'on chantait, ce qu'on improvisait en français. Et on est venu à la conclusion qu'il fallait qu'on crée cette scène. Et puis voilà, on l'a fait en octobre 2014 et depuis c'est un vrai succès. Et maintenant, ils ont établié cette fantastique, mensuelle, franco-open stage, toujours packed, toujours succès depuis un jour, avec toutes sortes de performances de toute la diaspora, de France, de Québec, de différents pays africains, de l'Ontario, de l'Ontario. Et c'est toujours un grand public, et c'est un plaisir de les présenter ici pendant les deux dernières années. Parce que ça fait toujours plaisir de s'asseoir à côté de quelqu'un, de ne pas savoir que cette personne va aller sur la scène dans quelques secondes et d'être impressionné par la personne. Mais c'est sûr qu'on a eu plus de 150 artistes qui sont venus sur notre scène, et des artistes de tout univers, que ce soit la musique, la poésie, la comédie, mais aussi des disciplines encore plus inattendues, comme un magicien, un mythotiseur. On a également Madame Bardot, qui est une drag queen, qui vient très régulièrement. Donc je pense que le meilleur souvenir, c'est de réussir à créer des soirées avec tant de diversité, de diversité de français, puisqu'on a des francophones qui viennent du monde entier, de diversité d'expériences sur scène, puisqu'on a des artistes qui ont 10, 20, 30 années d'expérience, et on a toujours au moins une personne qui vient sur scène pour la première fois de sa vie. Il y a une très grande diversité dans le contenu aussi, puisqu'il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de slam, de la poésie, du stand-up, de l'improvisation. Donc je conseille vraiment à tout le monde qui apprécie la langue française de venir faire un tour au Frank-Oppenmaïk. Pour moi, Frank-Oppenmaïk, c'est un endroit où est-ce qu'on peut essayer des choses, performer en français aussi à Toronto. Le Frank-Oppenmaïk, pour moi, c'est une bande de potes qui jouent, qui rient, qui font la comédie, qui chantent tous ensemble. Et c'est vraiment un plaisir de revenir tous les mois et de tenter des trucs un peu différents, un peu de nouveaux trucs. C'est bien, c'est merveilleux ici, j'ai passé une excellente soirée, des gens sympathiques, créatifs. C'est la vie belle. Frank-Oppenmaïk, pour moi, ça signifie la liberté, l'ouverture, l'inclusion. Tout le monde peut venir à sa chance sur la scène. L'important, c'est nécessairement la performance, le fait qu'est-ce que tu viens partager. Puis, c'est vraiment un bel espace de liberté qui est donné par Frank-Oppenmaïk. À l'avenir, Frank-Oppenmaïk va continuer à développer les ateliers, comme les ateliers d'écriture qu'on a fait en 2007. Et également, de continuer à avoir encore un meilleur partenariat avec plein d'organismes francophones à Toronto, comme l'Alliance française, le Centre francophone de Toronto, ChocFM, une ville à monde. Tous ces organismes qui nous ont soutenus depuis nos débuts et grâce à qui on est là aujourd'hui. Donc, déjà, merci à tous nos partenaires et également merci au public, qui est là de plus en plus nombreux, et aux artistes qui prennent le courage de venir sur scène pour partager leur univers. Frank-O-Franco, Frank-O-Penmaïk ! Frank-O-Franco, Frank-O-Penmaïk ! Frank-O-Franco, Frank-O-Penmaïk ! Merci à vous !